Musique Le levain qu'on utilise pour faire notre pain, ça révèle souvent le goût des variétés différentes de blé. Musique Le pain, tout comme le fromage et le vin, sont des produits fermentés qui structurent le quotidien de nombreux gastronomes. Dans le paysage des façonneurs de pain, il y a les paysans, boulangers. Clément est l'un d'eux, en devenir. Nous le retrouvons chez Fanny, elle-même paysanne, boulangère. À Fête-Bretagne, dans son fournil, c'est là où il a appris en partie son nouveau métier. En sortant du lycée, je suis allé en école d'ingénieur à Strasbourg pour apprendre des choses sur la thermique du bâtiment. Et à la suite de ça, j'ai commencé un doctorat pareil, dans le même domaine. Quel a été le déclic ? Le déclic, c'est en allant aider des amis qui sont éleveurs de chèvres et de brebis en Savoie. À force de les aider le week-end et de revenir le lundi derrière mon ordinateur et de me dire « mais qu'est-ce que je fous là ? » Ça a cheminé et à un moment, je me suis dit que le rêve, ce serait de devenir paysan boulanger sur une ferme collective avec de l'élevage et du maraîchage. On parle de levain naturel parce qu'au départ, c'est de la farine et de l'eau. C'est juste ça. Il n'y a pas d'ajout de levure exogène ? Non, aucune levure. Et dans notre pâte à pain, c'est pareil. Il n'y a aucun rajout de quoi que ce soit. Ce n'est pas protégé, en fait, le terme levain. Et on peut dire qu'on fait du pain au levain en mettant un peu de levain dans le pain et en mettant de la levure de boulanger à côté. Je trouve ça dommage parce que nutritionnellement, ça ne va pas du tout donner la même chose. Comment êtes-vous devenue paysanne boulangère, Fanny ? C'est un gros changement. J'étais infirmière avant. J'étais infirmière 12 ans. J'ai rencontré plein de gens super qui m'ont, des paysans boulangers installés, qui m'ont ouvert leurs portes. Je suis allée apprendre à faire du pain comme ça dans les fermes. Et vous êtes heureuse de faire du pain de cette façon-là ? Je suis complètement épanouie dans ce que je fais. Aucun regret de ma vie d'avant. Le four de Fanny est le modèle que vous cherchiez depuis un certain temps. C'est ça, en fait. J'avais plutôt envie de faire du bois d'échiqueté avec les haies de la ferme où j'avais m'installer. De fil en aiguille, au bout de 3-4 mois de recherche, j'ai fini par trouver Fanny. Je suis venu faire quelques fournées avec elle. J'ai trouvé déjà le fournil super et que le four était vraiment très agréable à travailler. Vous approvisionnez en local. Dans mon réseau de vente, il y a deux cantines scolaires des primaires. C'est des petites écoles que j'approvisionne une fois par semaine. Et un collège depuis... On a fait une année complète. Voilà quand ils sont trop sénés. C'est vrai que quand on est tout seul et qu'on sort le pain et juste qu'on... Voilà, c'est terminé. Il y a un moment sympa, quoi. Jusqu'à là, on n'est pas sûr que le pain va être réussi. En fait, on bosse toute l'année, même dans les champs. Ensuite, au fournil toute la journée pour en arriver là. Et jusqu'à là, on ne sait pas si le pain va être assez cuit, trop cuit. Enfin, il y a toujours une incertitude, même si ce four-là est plus régulier que d'autres. Et ouais, c'est un plaisir de se dire, ça y est, il ne reste plus qu'à le vendre, entre guillemets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada